En France, il n'y a pas seulement la tour Eiffel, il y a aussi le château de Chenonceau, bâti en 1517 par Thomas Boyer, qui était le grand argentier de François 1er, le Lord Baelish Littlefinger de François 1er. Il a eu plusieurs occupants au fil des siècles, plusieurs propriétaires qui l'ont transformé. Au début, il n'y avait que ça, là. Et ensuite, ils ont construit le pont et les galeries au-dessus. En 1517, Thomas Boyer fait raser l'ancien château des Marques, garde la tour maîtresse qui est là, fait raser l'ancien château et reconstruit un autre château par-dessus, qui devient le château de Chenonceau en 1547. Diane de Poitiers fait construire un pont de 60 mètres pour relier l'autre rive. Et ensuite, Catherine de Médicis fait couvrir ce pont sur deux niveaux, qui devient deux galeries. Ici, il y a la grande galerie, là-bas, et la grande galerie des Médicis, qui est en haut, dans laquelle on est maintenant. La grande galerie du château de Chenonceau a été inaugurée en 1577 par Catherine de Médicis, qui a donné une fête en l'honneur de son fils, le roi Henri III. Pendant la Première Guerre mondiale, le propriétaire alors du château a transformé entièrement le château de Chenonceau en un hôpital. Et ici, cette grande galerie a servi d'infirmerie de dortoir, en fait, pour plus de 2000 blessés. C'est marrant parce qu'en France, on a une expression qui dit « avoir une vie de château ». C'est-à-dire vivre dans le grand luxe, avec une idée de ces grands châteaux, à l'ancienne, tout ça. Mais quand on les visite, on s'aperçoit que... Moi, personnellement, je ne voudrais pas du tout vivre dans un château comme ça. Je veux dire, si j'étais super riche, jamais j'achèterais un château comme Chenonceau. Et je ne vivrais pas dedans parce que, déjà, c'est inchauffable. C'est de la pierre, c'est des murs de 2 mètres d'épaisseur avec... Oui, il y a une cheminée dans chaque pièce, mais c'est inchauffable. Mais surtout, c'est vachement mal foutu, en fait, parce que c'est genre... On rentre dans le château et tout de suite, là, sur le côté, il y a une chambre. Et la chambre donne sur une salle d'armes. Et la salle d'armes, il y a un escalier qui monte aux cuisines. Et... Enfin, il n'y a pas de logique. En fait, le plan est complètement... On dirait que le plan était complètement aléatoire. Enfin, c'est vraiment bizarre, comme c'est foutu, ces trucs. Donc, non, ça ne donne pas du tout envie d'y habiter, en fait. Il y a des cheminées dans toutes les pièces, mais celle-là est spécialement grande. Et sur le côté, il y a même un fou à pain. Ah, on est entre les piles. On est entre deux piles. Chenonceau est surnommé le château des dames, car un certain nombre de femmes puissantes l'ont habité au cours des siècles. C'est notamment le cas de Catherine Brissonnet, qui était l'épouse de Thomas Boyer, le général des finances, le Little Finger, comme je disais tout à l'heure, de François 1er. Catherine Brissonnet, qui a été, chose étonnante, l'architecte de ce château. Je suis surpris qu'à cette époque, les femmes aient pu être architectes, et même architectes de château. Comme quoi, parfois, on peut avoir de bonnes surprises. Parmi les occupantes suivantes, il y a eu Diane de Poitiers, qui a reçu le château de la part de Henri II, le fils de François 1er, trois mois après la mort de celui-ci. Diane de Poitiers, qui est restée célèbre pour avoir fait construire le pont reliant le château à la rive gauche du Cher. Vint ensuite Catherine de Médicis, dont je vous ai déjà un peu parlé. Puis la reine Louise de Lorraine, qui reçoit Chenonceau en héritage à la mort de son mari, le roi Henri III. Profondément endeuillée, elle fait de Chenonceau un lieu de recueillement, et le décore de manière lugubre. Après une période de décrépitude, due à des dettes exorbitantes laissées par Catherine de Médicis à sa mort, le château est finalement restauré par Marie de Luxembourg, duchesse de Mercure. Arrive ensuite Louise de Fontaine, qui épouse à 16 ans, en 1722, Claude Dupin, riche acquéreur du château. Louise Dupin est une brillante femme d'esprit du siècle des Lumières, et reçoit notamment au château Montesquieu, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Lors de la Révolution française, le château est vandalisé, mais Madame Dupin parvient à sauver la chapelle de la destruction en la camouflant en réserve à bois. Les révolutionnaires tentent de s'emparer du château en prétextant qu'il s'agit d'un château royal, mais Madame Dupin parvient à prouver sa possession à titre privé. Le château passe ensuite entre les mains de son petit-neveu, René Vallet, comte de Villeneuve, qui en hérite en 1799 et où il y mourra 65 ans plus tard. Il y recevra notamment Ferdinand Philippe, duc d'Orléans et prince de France, et son épouse la duchesse d'Orléans, ainsi que Georges Sand en décembre 1845, Gustave Flaubert en 1847, et la visite surprise de l'émir Abdelkader et de son escorte. A la mort du comte de Villeneuve, ces deux enfants ne souhaitent pas garder le château à cause des coups d'entretien prohibitifs. En 1864, le château est vendu à Marguerite Pelouse, né Wilson, pour 850 000 francs. Elle y entame des travaux de restauration pharaonique qu'elle confie à l'architecte Félix Roguet pour une somme estimée à 1,5 million de francs or, et qui dureront jusqu'en 1878. Marguerite Pelouse dilapide ce qui lui reste d'héritage dans des réceptions éclatantes où elle reçoit notamment le pianiste Claude Debussy, et en 1881, Jules Grévy, président de la République. Le frère de Madame Pelouse, Daniel Wilson, encourage sa sœur à partir pour un long périple en Asie. À peine sa sœur partit, il coupe dans les dépenses et congédie le personnel pour limiter la casse, mais ça ne sera pas suffisant. À son retour 14 mois plus tard, sa sœur est quand même surendettée. Le domaine de Chenonceau est hypothéqué, puis saisie. Il sera ensuite racheté et revendu plusieurs fois, jusqu'à Henri Meunier en 1913, qui meurt et passe le château à son frère Gaston Meunier, celui qui l'a transformé en hôpital pendant la première guerre mondiale. Pendant la deuxième guerre mondiale, le château se fait pilonner, puis est occupé pendant plusieurs mois par les Allemands. Les dégâts seront réparés, et finalement à ce jour, le château appartient toujours à la famille Meunier. Oui, ça fait beaucoup, mais le château a 500 ans d'histoire, et je suis quand même allé très vite. Si vous voulez approfondir, je vous encourage à venir le visiter avec un guide.